On va continuer un peu à détailler, décrypter la façon dont vous travaillez. Donc pour arriver à la conclusion de l'épisode qu'on vient de voir, vous avez dû procéder par étapes. D'abord, est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Alors en toute honnêteté, j'ai passé à peu près une semaine sur cette vidéo pour essayer de parvenir surtout à avoir des informations qu'on a jugées fiables, essayer de trouver la date, essayer de trouver le lieu, et avoir suffisamment d'informations pour publier un article sur les observateurs de France 24. Vous allez me dire, Pauline, honnêtement, cette vidéo d'une bagarre, elle ne va pas changer la face du monde. Il ne s'agit pas d'une intox qui peut blesser ou qui pourrait avoir un potentiel néfaste à première vue. Mais en fait, derrière cette intox, il y a plein d'éléments très intéressants à vérifier. D'abord, cette vidéo, elle a été virale sur les réseaux sociaux. Elle a été consultée plus de 375 000 fois sur Facebook, notamment par une internaute qui l'a publiée, une internaute congolaise, depuis début septembre. Ensuite, la vérification ici, elle est intéressante parce qu'on a une publication qui est très peu précise. On n'a aucune information claire d'où la scène avait eu lieu. Et donc, en fait, c'était très facilement détournable. N'importe qui pouvait la prendre, dire que ça s'était passé dans son pays et ainsi jeter le discrédit sur d'autres politiciens. Et enfin, le fait de parler de la Guinée dans cet épisode, ce n'est pas anodin parce que le 18 octobre prochain, vous le savez, Pauline, il y a une élection présidentielle à laquelle Alpha Condé est candidat à un troisième mandat, très contesté d'ailleurs. Et donc, d'une certaine manière, en fait, cette vidéo associée à son nom, c'était une façon de discréditer le président sortant. Bien sûr, j'imagine que c'est un temps que ça a circulé principalement en Guinée et dans les pays de la région ? En fait, c'est ça qui nous a beaucoup surpris, c'est ça qui nous a poussé à faire la vérification de cette vidéo. En fait, cette vidéo, elle a été très largement partagée en arabe, Pauline. Et en fait, on a dénombré près d'une vingtaine de publications, on va en voir quelques-unes, toujours sur Facebook principalement, qui reprenaient la vidéo et qui associaient le nom d'Alpha Condé. Alors, pourquoi c'est intéressant ? En fait, évidemment, en République de Guinée, on ne parle pas vraiment l'arabe, mais il y a beaucoup de Guinéens qui parlent le poulard. Et le poulard, c'est une langue qui utilise notamment des mots d'arabe. Certains Guinéens qui parlent le poulard peuvent comprendre l'arabe et vice-versa. Et en fait, ces publications, clairement, ici, dans une autre langue, leur objectif, c'est d'essayer de toucher un autre public et d'essayer de diffuser cet intox, et de toucher notamment d'autres Guinéens qui parlent le poulard. Alexandre, j'ai vu dans l'épisode, et on l'a vu tous ensemble, que vous aviez identifié la plaque d'immatriculation d'un véhicule. C'est ce qui vous a mis sur la piste de la Guinée équatoriale. Alors, est-ce qu'on peut donner un conseil à nos internautes à ce niveau, s'intéresser aux détails, j'imagine ? Oui, alors figurez-vous qu'il existe plein de sites internet libres d'accès, totalement gratuits, qui recensent des plaques d'immatriculation du monde entier. Alors moi, pour faire la vérification, je me suis rendu sur ce site qui s'appelle FrancoPlaque, qui est une base de données honnêtement hyper impressionnante de plaques d'immatriculation. C'est toutes les plaques du monde entier. Oui, vraiment, c'est un site qui est tenu vraiment par des passionnés, Pauline, clairement. Alors d'abord, j'ai cherché dans les plaques de la République de Guinée, parce que c'était ça, la première légende qu'il y avait dans la vidéo. J'ai rien trouvé de semblable à ce qu'on voyait dans la vidéo sur la plaque d'immatriculation du véhicule. Ensuite, je me suis rendu sur la Guinée-Bissau, puis sur la Guinée-Équatoriale, et là, j'ai trouvé que ça pouvait un petit peu mieux correspondre. Alors pour en être sûr, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai contacté l'un des gestionnaires du site Franco-Plaques, qui s'appelle Jean-Emmanuel Chévry, et clairement, en quelques heures, il m'a répondu, il m'a dit, je suis formel, les plaques, ce sont des plaques de Guinée-Équatoriale, noire sur blanc, comme on le voit ici, avec le logo même de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. On le voit en haut à gauche dans la plaque, et on voit son logo. Et il m'a même dit, celle qui commence par WN provient de la province du Wélensas, dans la capitale, et mon goût, vous voyez, c'est hyper précis. Et en fait, c'est ça qui est génial avec la vérification. C'est que lorsqu'on cherche une information sur un indice visuel dans une vidéo, eh bien souvent, il y a une personne sur Internet qui a peut-être même créé un site Internet à ce sujet, et en fait, qui peut avoir la réponse pour vous. On redonne le nom de ce site, c'est quoi ? Franco-Plaques, on peut le trouver sur le site plaque.free.fr, exactement, ça s'appelle Franco-Plaques. Avec des passionnés un peu comme vous, du coup, Alexandre. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine dans Info Intox, et d'ici là, évidemment, on peut vous contacter sur le site des Ops, ou voir toutes vos vidéos sur Twitter, ou encore sur Instagram. À très vite.